Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous aviez hâte que je vous fasse et moi aussi que j'avais très hâte de faire, aujourd'hui on se retrouve pour le plus gros haul de toute l'histoire de ma chaîne puisque je reviens tout juste de Walt Disney World comme vous avez pu le voir dans tous mes précédents vlogs et j'ai fait pas mal de folie, qu'on se le dise, donc j'ai décidé de vous présenter tout ça j'espère que vous avez à manger et à boire autour de vous parce qu'on est posé pour un certain moment ensemble Allez, on y va Je vais commencer par vous parler bouquins et bouquins hors Walt Disney World puisque j'ai fait deux ou trois petits achats avant de partir quand même donc le premier livre que j'ai acheté c'est celui-ci, Disney Eternal Enchanteur que j'ai acheté juste avant de partir, vous avez été énormément à m'en parler sur les réseaux sociaux et rassurez-vous du coup j'étais au courant je ne l'ai pas encore lu à l'heure actuelle mais une chose est sûre je vous en parlerai dans le prochain Disney Book j'ai également acheté celui-ci qui est simplissime sur la cuisine Disney donc on va voir si c'est vraiment simple et si ça ressemble vraiment à de la bouffe Disney n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et par un pouce en l'air si une vidéo test de ce livre vous intéresserait j'ai vraiment envie de voir comment se passeront les galères de Tata Pixi en vidéo je pense qu'on peut sacrément se marrer avec ce bouquin et le troisième que j'ai pris c'est celui-ci sur l'art of du Lion King alors il faut savoir que c'est un livre que je recherche depuis extrêmement longtemps et sur lequel j'ai jamais craqué parce qu'il y a surtout des miniatures qui sont vendues de ce livre et moi je voulais vraiment la grande version, la version grand format et je l'ai trouvé à 30$ sur le ebay US qui n'expliquait pas en France donc je suis passée par Shipito et plutôt que de l'envoyer chez nous parce que ça coûte une blinde ce que j'ai fait c'est que je l'ai envoyé à Walt Disney World l'hôtel peut réceptionner vos colis ça a été sympa à ramener en valise mais je suis vraiment très très contente de le posséder parce que c'était vraiment un graal à mes yeux à Walt Disney World j'ai également craqué pour quelques livres notamment ces deux histoires-ci qui viennent de Memento Mori à Haunted Mansion que je vous ai montré dans mes précédents vlogs il faut savoir que ce sont des romans dérivés de l'attraction j'ai lu celui-ci, pas celui-là mais je vous en parlerai dans mon prochain Disney Book et j'ai également craqué pour celui-ci c'est la première fois que je le voyais pour le coup c'est un art of qui lit l'histoire de Walt Disney à la nourriture sachez pour votre information que tous les livres présents à Walt Disney World sont également en vente sur Amazon moi j'en ai acheté du coup certains pour la symbolique mais vous pouvez les trouver vraiment partout ailleurs et j'ai hâte de le feuilleter puisque je n'en ai pas encore eu l'occasion j'ai également craqué pour plusieurs articles un peu maison le premier c'est ce bac à glaçons que j'ai payé 10$ je ne pourrais pas vous donner l'intégralité des prix parce que j'ai viré la majorité des étiquettes mais l'idée de ça c'est de pouvoir l'utiliser pour faire un petit peu de la cuisine de la pâtisserie tout ça je ne sais pas si ça va au four mais en tout cas j'aime bien l'idée de pouvoir utiliser ces formes Disney un petit peu discrètes pour en faire quelque chose pour la maison j'ai également craqué pour ceci alors ce sont des coffrets de thé sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles donc vous avez différents goûts citron, grès, mangue etc j'en avais ramené à une amie lors de mon précédent voyage il y a deux ans elle m'avait dit que c'était très bon donc du coup je me suis dit que cette fois-ci j'allais en prendre pour moi et ça m'a coûté 15$ et j'aime beaucoup les petits emballages thématissé sur Alice au Pays des Merveilles et je pense que c'est clairement quelque chose qu'on pourrait avoir chez nous et j'ai également craqué pour ceci donc qui est une théière et comment vous dire que ça a été une véritable galère à ramener mais regardez-moi cette bouille c'est vraiment trop joli et c'est vraiment tiré de l'attraction d'Alice au Pays des Merveilles donc j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma collection surtout pour la figurine ici puisque c'est exactement celle qu'on a à Disneyland Paris j'aime un petit peu moins les tasses sur le côté j'ai payé ça 70$ il me semble il faut savoir que de base la boîte qui le protégeait faisait la taille de mon bus c'était un énorme carré c'était impossible à ramener du coup j'ai eu très peur pendant le séjour parce que ce que j'ai fait du coup c'est que je l'ai emballé dans un maximum de vêtements et c'est revenu indemne coup de bol je vous ai également dit pendant mes vlogs à Walt Disney World que je recherchais des figurines Star Wars pour l'anniversaire de mon petit frère que je peux vous montrer maintenant puisqu'il les a déjà reçus j'ai été à la boutique Star Tour et je suis acheté ces deux Dorbs dont une qui a un peu trinqué au voyage parce qu'avec la théière et toutes les choses que j'ai ramenées il a fallu un petit peu tasser donc j'ai pris celle de Luke Skywalker et celle de Han Solo qui m'ont coûté chacune 15$ et avec ça j'ai craqué sur cette figurine de BB8 qui s'allume, qui tourne qui fait des effets lumineux et sonores et je trouve que c'est un souvenir un petit peu sympa à ramener des Disney Hollywood Studios donc voilà j'ai foncé dans la partie collection j'ai également craqué pour ceci donc c'est une figurine de Noël qui représente Walt Disney et Mickey Mouse la fameuse statue qu'on retrouve à Walt Disney World devant le château de Magic Kingdom je l'ai payée il me semble 25$ puisque c'est très cher il faut savoir qu'à Walt Disney World toute l'année vous avez des boutiques dédiées justement aux collections de Noël et j'ai eu un vrai coup de curse pour celle-ci parce que je trouve qu'elle fait vraiment figurine et j'ai hâte de la mettre dans ma collection toujours dans cette thématique un petit peu maison collection j'ai acheté ceci donc c'est un album photo un petit peu style cuir qui vient de Walt Disney World qui est estampillé j'avais celui de Disneyland Paris il y a quelques années qui s'est un petit peu abîmé et en fait l'idée ça va être d'imprimer mes plus belles photos de mes deux séjours et de les mettre dedans vous avez également un stylo doré pour écrire dessus et je trouve que c'est vraiment un super souvenir et ceci m'a coûté du coup 30$ mon dernier achat vraiment collection que j'ai fait mais celui-là il était indispensable je louche dessus depuis sa sortie vous le savez au-dessus de ma bibliothèque j'ai des coffrets qui font du coup inspiration au livre et à l'intérieur vous avez des cartes postales artwork des précédents studios et il y en a un de La Belle et la Bête que j'avais pas trouvé sur mes précédents voyages et du coup quand je l'ai vu j'ai pas réfléchi j'ai sauté dessus et je l'ai tout de suite pris donc il contient 20 cartes postales et j'adore en fait je le trouve magnifique il va compléter ma collection à merveille et puis en tant que grande fan de La Belle et la Bête je ne pouvais pas ne pas le prendre c'était pas possible j'ai également craqué pour ceci donc qu'est-ce que c'est que ça ce sont des autocollants donc il y en a 50 ce sont des espèces de patchs en fait que vous pouvez mettre sur votre valise qui font très vintage et que je trouve magnifiques donc j'ai hâte de customiser ma valise avec d'autres petites choses de Walt Disney World je pense que j'en mettrai dans certains de vos courriers également pour vous je les trouve vraiment magnifiques et ça je l'ai payé 10$ dans le même esprit j'ai été à Castaway Cay ça vous l'avez sûrement vu pendant les vlogs et j'ai craqué sur cet autocollant qui m'a coûté 8$ quand même donc ça fait quand même un petit peu cher et l'idée du coup c'était d'avoir Castaway Cay puisque c'est une île qu'on ne peut faire qu'en étant sur la Disney Cruise Line et du coup j'avais envie d'avoir ce souvenir un petit peu particulier je suis un peu déçue là en regardant parce que je vois que toutes les planches sont liées alors que moi j'aurais bien aimé les séparer donc je pense que je vais aller mettre un petit coup de ciseau et j'ai également eu un coup de coeur pour cette carte postale il y a deux ans j'en avais ramené une du même style sur le thème de la haute là j'ai ramené sur Coco et j'aime bien l'idée de changer un petit peu ma déco en fonction des saisons donc ça je pense que je le mettrais vers novembre dans mon salon et je la trouve très belle et elle m'a coûté 4,99 c'est plus symbolique qu'autre chose mais j'ai acheté ce magnète à Castaway Cay qui est estampillé Castaway parce que j'avais envie d'avoir des petits souvenirs du coup qui venaient de cette île assez particulière et j'aime beaucoup le design de ce magnète pour agrémenter ma collection j'ai aussi acheté ce chapeau Alien que vous avez vu du coup dans les vlogs et la grande particularité c'est qu'il est estampillé à mon nom Pixie Tubeuse puisque vous avez tout cet espace de personnalisation à Walt Disney World que je trouvais absolument génial donc j'étais trop 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 contente de l'avoir et en fait en ce moment j'ai très envie de me faire une étagère en fait sur l'univers de Toy Story donc ça va aller à merveille là-bas et le petit truc bonus c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux ans j'avais ramené celui de Mickey et en fait Clochette m'a mangé la lanière que vous voyez ici ce qui fait que le truc est importable dès qu'il y a du vent ça s'envole et là du coup j'y ai fait très attention qu'elle ne puisse pas aller mettre ses crocs dessus parce que je voudrais pouvoir le remettre même si c'est très particulier et j'ai également acheté ces deux Tsum Tsum alors je ne sais pas s'ils se trouvent à Disneyland Paris ou pas je ne crois pas on a l'alien avec le grappin et l'empereur Zorg je savais qu'ils étaient vendus à Tomorrowland donc à Magic Kingdom et moi je les ai eus à Animal Kingdom il me semble on va passer aux achats modes puisque j'en ai fait quand même un sacré paquet autant qu'on se le dise j'ai pas été très très sage vraiment pas mais j'ai économisé pendant deux ans pour ce voyage en faisant rien d'autre en partant pas en week-end en faisant pas de folie ni quoi que ce soit enfin à part le shopping que vous avez vu mais sinon j'ai été sage à mon chéri je lui ai ramené ceci je lui ai interdit d'ailleurs de le mettre tant que je ne vous l'avais pas présenté en vidéo donc c'est un sweat de Wally sur lequel j'ai eu un énorme coup de coeur et alors il faut savoir que cette collection a été pensée de base pour Disneyland California pour la saison Pixar donc je l'avais vu et j'avais désespéré en me disant mais non mais je le veux trop et en fait à Hollywood Studios il y a toute une boutique qui est dans ce merchandising là donc je me suis jetée dessus j'ai également acheté pour moi ce sweat-ci alors il faut savoir que c'est un sweat enfant et que du coup j'ai pris du XL pour qu'il m'aille mais gros coup de coeur dessus je le trouvais trop trop joli celui-là ne vient pas de Disneyland California et il y a même I Played à Walt Disney World donc j'aurais pas eu l'occasion de faire tout ce qui est Toy Story Playland mais j'aurais quand même un sweat qui pète par contre dans la même boutique que mon chéri moi j'ai craqué pour ce t-shirt-ci donc qui est un crop top avec marqué Grape Soda ceux qui apprécient là-haut verront la référence je l'ai porté pour l'anniversaire d'Animal Kingdom pour le jour des 20 ans avec un Disney Bund de Elite là-haut et j'étais trop contente de l'avoir je le trouve trop beau dans la même boutique là encore j'ai craqué sur ce produit-ci donc qui est un t-shirt vice-versa alors en ce moment j'adore les t-shirts avec les manches comme ça un petit peu plus longues et d'une couleur un peu plus foncée l'esprit un petit peu baseball etc et en fait ce que j'aime c'est que c'est du vice-versa mais très discret j'aime bien le fait que ce soit pas hyper pétant et j'ai craqué du coup sur un autre t-shirt du même style que j'avais repéré depuis très longtemps c'est celui-là donc avec Jessie de Toy Story et je le trouve vraiment trop trop beau et je trouve que ça avec juste un jean honnêtement ça fait tout de suite un style le dernier t-shirt sur lequel j'ai craqué vous avez été nombreux à le repérer sur les réseaux sociaux quand je vous l'ai présenté le dernier jour c'est celui-ci donc de Dingo et Max vous savez mon amour pour Dingo et Max je pense et ça a été le coup de coeur absolu j'ai fait tout à Disney World pour le trouver heureusement grâce à l'application je savais où le chercher dans ma taille donc je l'ai acheté à Disney Springs Disney Village mais regardez-moi cette merveille j'adore le dernier achat purement vêtement que j'ai fait c'est ce sweat qui vient de la Disney Cruise Line donc vous pouvez acheter que là-bas sur le bateau donc j'ai craqué sur celui-ci il y avait deux coloris celui-là et un truc un peu plus orangé et la particularité c'est qu'à l'arrière vous avez Disney Cruise Line de marqué il faut savoir que ce genre de pull est très à la mode chez les américains en ce moment donc il y en a de Walt Disney World et de Disneyland Resort vous voyez que ça sur Insta et en fait je trouvais que le fait d'avoir Disney Cruise Line c'était un peu plus original et je l'aime bien je le trouve discret et puis ça me fait quand même un souvenir de la Cruise Line je voulais profiter de ce haul pour vous présenter les trois paires d'oreilles que j'ai ramené avec moi alors pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ces trois paires d'oreilles il faut savoir que je travaille avec une créatrice qui s'appelle Lily Magicale vous aurez son shop en barre d'infos on a un partenariat qui fait que du coup elle me fait les oreilles dont j'ai envie et en échange je vous en parle sur les réseaux parce que je trouve que son travail est vraiment génial et donc cette fois-ci on a choisi de partir sur trois paires donc celle-ci de la Belle et la Bête qu'elle a commercialisé sur son shop que j'ai porté du coup le soir où j'ai fait le billet hors guest et que j'ai porté également pendant une soirée Lilo et Stitch où j'ai fait un repas il y a également celle-ci de Peter Pan que je trouve absolument géniale et pour la petite histoire il faut savoir qu'avant que vous votiez pour que je fasse le look Peter Pan ou à la Disney World on avait déjà parlé de ses oreilles et honnêtement la réalisation est top donc je sais que vous êtes beaucoup à rechercher des oreilles personnalisées je ne peux que vous conseiller de travailler avec elle parce qu'elle a plein d'idées elle a plein de modèles un petit peu originaux et tout et elle fait vraiment pas mal de custo et justement je voulais absolument une paire de Cusco et on est parti sur celle-ci elles ont fait fureur à Walt Disney World vraiment tout le monde les a adorées donc voilà du coup Lily si tu passes par là et je sais que tu passeras par là merci encore pour ses oreilles qui m'ont accompagnée tout au long du séjour et qui ont vraiment participé à la magie de ses vacances moi de mon côté j'ai acheté deux nœuds alors pour vous expliquer un petit peu à Disneyland Paris et dans tous les parcs Disney du monde ils ont lancé le concept des oreilles vierges donc vous avez juste les oreilles de Mickey et ils vous font acheter du coup des nœuds qui se positionnent sur les oreilles et donc du coup que vous pouvez interchanger donc moi j'en ai acheté deux j'ai acheté celui-ci de Monstre & Compagnie que j'ai jamais vu nulle part et celui-là de Dembo et en fait l'avantage c'est que vous avez également une petite pince à l'arrière pour pouvoir le mettre directement sur vos cheveux alors je vais pas vous mentir ça a du mal à tenir sur les cheveux je pense qu'il faut faire une coiffure un peu spéciale trouver comment renforcer le truc je pense que c'est beaucoup plus évident sur des oreilles mais j'aime bien l'idée pour le porter au quotidien genre vous mettez un petit pull inspiration par exemple Monstre & Compagnie et vous mettez ça dans les cheveux et ça fait le Beans et celui-là du coup je l'ai porté pendant une journée à Epcot où j'ai improvisé un Disney Boon de dernière minute de base j'avais pas prévu d'acheter beaucoup de sacs à Walt Disney World ne nous mentons pas et en fait j'ai eu un coup de cœur sur celui-ci je pensais craquer sur un Daniel Nicole et celui-là est un Launchfly et sa spécificité c'est qu'il est sur l'univers de Monstre Academy Monstre & Compagnie même et vous avez tous les monstres et tout et je le trouve mais tellement beau il y en avait un Mickey qui me faisait de l'œil qui était trop beau aussi le truc c'est qu'en fait j'ai déjà 3 sacs à dos Mickey et je trouvais que ça faisait un petit peu trop et j'adore Monstre & Compagnie j'adore l'univers de Pixar donc quand je l'ai vu j'ai dit ok c'est bon tu es à moi et il m'a suivi pendant quelques-unes de mes aventures il est très très bonne qualité et je l'adore j'ai également acheté deux bijoux à Walt Disney World alors il faut savoir que ils ont une collection de bijoux qui est sublimissime assez cher quand même mais vraiment très très belle et adaptée aux adultes et donc j'ai craqué sur deux pièces ce collier-ci d'Alice au Pays des Merveilles je trouve juste génial qui coûte quand même 30$ et en fait la chaîne est très longue donc soit vous le portez en sautoir soit vous le doublez pour en faire un collier plus court et le deuxième sur lequel j'ai craqué et qui était une surprise c'est celui-ci de Winnie l'ourson que je trouve trop beau avec ses petites perles et tout qui reste quand même assez discret malgré tout même si bon il est quand même assez voyant on va pas se mentir et en fait je me dis que celui-là je le porterai sûrement quand j'irai à Tokyo puisque si vous avez vu mes précédents vlogs vous le savez je serai à Tokyo Disneyland vers fin octobre début novembre et vu qu'ils adorent Winnie l'ourson là-bas je me dis que ça peut être un joli clin d'œil et enfin on termine ma Pixie Army avec les plus grosses folies que j'ai faites si vous me suivez en ce moment vous savez que j'ai un énorme coup de cœur pour les pins et cette année honnêtement j'ai été un petit peu loin avec les pins j'ai complètement craqué mon slip préparez-vous j'ai tout rassemblé dans une pochette pour vous dire je vais prendre ça un peu comme ça me vient donc ça va venir vraiment au fur et à mesure le premier sur lequel j'ai craqué c'est celui-ci de Alice au pays des merveilles je la trouve vraiment très jolie avec les fleurs autour je trouve que son visage est très bien fait ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pins donc j'ai eu un coup de cœur dessus j'ai craqué sur la Disney Cruise Line pour ce pins-ci je voulais qu'il y en ait un estampillé Disney Cruise Line et j'ai beaucoup aimé le Mickey dans cette tenue-ci sachant que je l'ai rencontré deux fois comme ça et que j'ai pris des photos avec à chaque fois je trouvais que c'était un petit peu symbolique j'avais vraiment envie d'en avoir au moins un j'ai craqué sur ce lot de deux pins il faut savoir qu'ils font pas mal de lots comme ça et ça coûte quand même 15 dollars donc c'est pas donné des mondes de Ralph donc vous avez Félix Fix et Ralph Lacasse et je suis sûre que je trouverai plein de looks à faire pour la sortie des mondes de Ralph 2 donc je suis contente de les avoir avec moi sachant que c'est des personnages qui sont pas spécialement exploités donc là encore un lot de deux ce qui est drôle c'est qu'en fait quand j'étais dans la boutique des souvenirs de Dembo je me suis dit que j'arrêtais d'acheter des pins parce que j'avais déjà acheté quasi tous les autres et en fait j'ai vu ce lot là de Ellie et Carl Fredrickson jeunes de là-haut et là je me suis dit non, non, non tu ne repars pas sans eux ils sont trop beaux ils sont très fins je les trouve magnifiques et je sais qu'ils vont très bien aller avec ma collection ça va un peu avec le nœud pour cheveux d'Embo mais j'ai craqué sur le Timothée qui est la souris de Dembo je le trouve très joli là encore et c'est encore un personnage que j'ai jamais vu à Disney en Paris donc je me suis dit que ça rendrait plutôt bien et j'étais contente de l'avoir sachant que moi je porte beaucoup de gris au quotidien donc c'est marrant d'avoir un petit rappel de Dembo comme ça sur les vêtements j'ai également craqué sur ce lot de deux pins alors ils sont plus accrochés parce que je les ai portés justement c'est Bob Razowski et Sully que j'ai porté du coup leur Disney Bound un peu attitré et je les trouve trop marrants ensemble j'aime beaucoup leur petite dynamique et surtout le fait que ce soit un peu à l'échelle et alors celui-là donc c'est Kronk et j'étais mais tellement refaite les gars quand j'ai vu qu'il existait j'étais là en mode non ils ont fait un pin's de Kronk parce que bon Kuzco n'est pas du tout exploité et donc je l'ai porté le jour de mon Disney Bound de Kuzco et là encore les gens étaient à fond parce que Kuzco est Kronk quoi j'ai également acheté ce duo là alors je pense pas que vous voyez d'ici mais heureusement je fais des close-up Jack et Gus Gus de Cendrillon là encore j'avais une tenue un petit peu inspiration de Cendrillon et je trouve que c'est vraiment top d'avoir ces duos comme ça on peut mettre l'un d'un côté l'autre de l'autre et ça rend vraiment bien ensemble j'ai acheté celui-là alors il faut savoir que de base je collectionne pas du tout réponses mais je le trouvais vraiment très drôle et j'ai craqué sur un lot de 4 de réponses donc lot de 4 pins qui comprenaient la tour la réponse comme ceci Pascal et la lanterne donc ça ça vaut 25 dollars les 4 et j'ai acheté un autre lot mais j'ai tradé l'un des 4 pins que je trouvais pas beau puisqu'il y avait juste marqué Akuna Matata dessus et je l'ai tradé pour ce Pascal-ci qui m'a été tradé à Walt Disney World à Animal Kingdom et que je vais garder du coup donc là vous avez le symbole de Simba que j'adore Timo et Pumba je les trouve trop bien et j'ai également tradé 2 pins que vous avez vu du coup si vous avez regardé mon vlog sur la Disney Cruise Line l'armoire de la Belle et la Bête et le chapeau de Peter Pan voilà ma Pixie Army pour cet énorme haul je sais que vous adorez les hauls sur ma chaîne donc j'espère que ça a pas été trop long j'ai essayé de présenter les choses assez vite mais si vous avez des questions ou quoi n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous sur tous mes petits achats n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également quels achats vous auriez fait à ma place si toutes les choses que j'ai acheté vous plaisent quel est votre article préféré généralement vous êtes assez unanime donc j'ai hâte de voir ce sur quoi vous auriez le plus craqué à ma place n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si vous aimez les vidéos de ce genre et si vous aimeriez voir la vidéo sur la cuisine et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que franchement pourquoi vous regarder et ne pas être abonné je ne comprends pas c'est tout bête et en attendant la prochaine vidéo je vous aime la Pixie Army prenez soin de vous bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz